Dans cet épisode, une maison au bord de l'eau, le tracas de l'auteur pour sa mezzanine. De multiples idées se cachent dans cette maison. Parcourons ensemble ce lieu de vie moderne et spacieux. Entrons dans la création de l'Hapito. Salut mon petit builder, faut que je te dise un truc avant la vidéo. Si le contenu te plaît, abonne-toi et surtout active la cloche pour recevoir toute l'activité de la chaîne. Voilà, allez, une boisson et installe-toi confortablement. Bon visionnage. De retour sur le serveur Antares pour une maison de l'Hapito. 1, 2, 3, 4. Alors d'après ce personnage là, il m'a dit que c'était la meilleure des meilleures qui l'ait faite. On va voir ça. C'est parti pour l'extérieur. Donc on est là. Alors je vous situe un petit peu le truc. C'est une petite extension de Antares Villa, du Warp. Donc vous... Alors le Warp il est par là-bas. Il faut remonter tout ça et revenir ici pour arriver enfin sur cette maison. De toute façon c'est visible un petit peu sur la Nidmap. Et puis il venait faire une visite du serveur entier. Ça ne fait pas de mal. Donc voilà, on est sur une maison. Alors une maison assez... Assez beige. Avec... Ah là cette fois. Cette fois j'aime mieux quand c'est bellement comme ça. Ouais je m'étais dit de ne pas m'attarder sur les détails parce que j'avais vu des commentaires. Et allez vous faire foutre. Même s'ils sont constructifs. Moi je pense comme je veux. Allez. Donc voilà. On a un crépit qui commence à se barrer. Il va falloir qu'on soit enlever le crépit soit on en remette un 9. Mais voilà. D'habitude il fait trois. Donc un crépit plus deux pierres différentes. Et à chaque fois j'y trouve pas réaliste parce que les pierres elles sont au même niveau. Et du coup ça fait des... Ça fait des... Ouais ça fait pas... Ça fait pas top top top. Hop 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 hop. Je suis en train de faire le montage là. Et je me rends compte que je n'explique rien comme il faut. Alors je vais vous montrer ce que je pensais. Alors on va prendre ce truc là. Ce truc là. Et le crépit c'est quoi qu'on prend d'habitude ? Dites-le moi. Bitt 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 bitt. Lui ouais. Je crois que c'est ça. Il a pris ça. Le lapin il a... Non c'est vrai. On va dire que ça c'est le crépit qu'on avait demandé. Alors. Comment dire. On va faire ça. Voilà. Donc dans l'histoire c'est ce genre de choses. Et vous voyez bien quand vous regardez une maison qui a eu... Une maison IRL qui a eu des modifications. On a les pierres de base. Puis après des pierres qui ont été mises par dessus. Et enfin le crépit. Sauf qu'ici j'arrive pas à voir cette pierre là au même niveau que celle là. Donc moi pour moi il faudrait... Donc il faudrait... Il faudrait... Non ça c'est bon. Du coup bah j'arrive à faire un live. Il faudrait moi pour moi... Alors. Je sais. C'est pas vraiment réaliste. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous le faites. Mais voilà. Il faudrait ce genre de choses là. Et même... Il faudrait en fait des demi-blocs verticaux. Et c'est ça qui serait cool. Des blocs... Demi-blocs verticaux. En soi le... Le truc là comme je l'explique peut-être. Au même niveau là je m'en fous. Mais avoir deux pierres différentes au même niveau ça me pose un problème. Après faites ça. De toute façon c'est admis dans le truc. Donc voilà. C'est juste pour moi c'est comme ça. Et c'est beau au train. Voilà. Donc voilà. On a une petite entrée qui est vraiment au fond. Il y a vraiment carrément une rue avant d'arriver au portail. Qui d'ailleurs le portail finalement est simple. Mais c'est vraiment un beau portail en fait. Si on regarde bien. Une fois fermé. Imaginez. Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose. Oh d'où il sort ce violet là. Ce violet rose. Superbe maison. J'adore. Il n'y a pas assez de cake ici. Venez mettre des cake à l'hôpiteau. J'y pense pendant qu'on est en train de parler de récompense tout ça. Je vous mets le lien de son PMC. Et le lien de la maison dans le PMC. Plus précisément. Comme ça aller lui foutre un diamant rapide. Il faut que vous ayez aussi PMC. Mais bon. PMC tout le monde là. Vous êtes dans Minecraft. Tout le monde là. Ensuite donc du coup on a une bonne grosse bagnole qui fait combien de large ? 7 de large. Ça c'est des voitures de The Craft 45. Donc The Craft. Je vous mets une fiche là maintenant pour la visite de maison que j'y avais fait sur une de ces maisons. Donc on a deux garages tranquilles. Donc à coller... Ah ouh ! Il y a une terrasse sur le garage qui est au niveau de l'herbe. À ce niveau là. On est un petit peu relevé exprès je pense. En vrai l'apitose j'aime bien son travail parce qu'il cherche quand même à plein de trucs. Vous voyez. Il a cherché à mettre la terrasse au même niveau que ça. Donc du coup il a été obligé de faire des murets. D'une hauteur assez... Ouais elle est... Elle est réglementaire. Avec une haie par dessus. Comme ça on voit vraiment pas. J'ai cru au départ en revenant ici qu'on était au même niveau que la route. Bon voilà. Il a mis tac. Il a mis tout ça. Il a reterra un peu le coin du coup. Pour réadapter le truc. Et on a voilà... Une bonne recherche de... Pour donner de l'harmonie sur le terrain. On va regarder de ce côté là parce que c'est... D'ailleurs c'est ce que vous devez avoir en... En miniature. Regardez je vais vous la prendre même maintenant. Ensemble. Avec nous. Hop. Miniature prise. Voilà. Donc c'est le côté le plus joli de la maison. Alors là un truc qui sert à rien. Mais alors à rien du tout. Sauf pour des cinglés. Voilà. Il pose une échelle ici. Tac. Il vient ici. Hop. 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 Et hop. Il s'amuse à plonger dans... Bon. Ça c'est un truc vraiment pour les cinglés. Bon. Après il faut que ce soit quand même costaud. Si... Je pense que ça devrait l'être. Si le concepteur a mis quelque chose d'assez costaud là-dedans. Bien que plus c'est costaud. Plus c'est lourd. Plus c'est lourd. Plus ça pourrait se casser la gueule. A ce niveau là. On va éviter quand même de faire des conneries. Donc voilà. C'est un truc super bien fait. Tac. 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 Vous voyez j'ai un nouveau shader. Et... Et j'aime pas en fait. C'est ça. Pour l'hapito. C'est ton shader. Et c'est l'espèce de flou là qu'il y a. Que j'aime pas en fait. C'est ça. C'était pas qu'il était pastel. Voilà. Petite parenthèse pour l'hapito. Ensuite donc du coup. On a... Je n'ai pas de mots pour décrire cette façade. Elle est magnifique. Il a un petit pattern ici. Enfin un pattern. Un pattern de... De rambarde. Avec deux blocs de large. Qui coupent la rambarde en deux. Et il a le même ici en fait. Sauf que là c'est trois de large. On s'en fout de la taille. C'est juste le principe qui fait que le bas du... Le bas de la rambarde remonte un petit peu comme ça. Enfin le bas de la rambarde c'est plutôt le... C'est plutôt le bas du balcon. Donc voilà. Voilà. Ici en plus on a de l'anti-connexion de texture. Voilà. Alors ouais mais ça c'est magnifique. Là on a une partie... Alors je pense que derrière il doit y avoir une espèce de... Salle de bain ou chambre ou un truc comme ça. On ne peut pas trop voir. Là c'est fait exprès. Vraiment pas pour qu'on soit... Vicieux à ce point d'aller voir. En gros. Après. Il a une bonne vue quand même. C'est aussi... C'est ça. Je me rappelle une phrase de Le Corbloc. Il disait souvent avec Chez Puky. Que la maison elle est jolie. Mais ce qui donne encore plus l'impression d'être... D'avoir... Comment dire ? D'être bien. C'est le décor qu'il y a autour. Donc voilà. Là il y a une vue superbe sur le... Sur le lagon. On va mettre des petits voiliers un jour. Clin d'oeil. Petit voiliers. Et du coup voilà. Petite parenthèse refermée. Donc on va continuer le tour de la maison. Alors là on a un petit gris. Un petit gris. Je parle d'un extraterrestre. Un petit bloc gris. Qui fait que... On a une extension assez moderne. Alors oui elle est moderne jusqu'au bout. C'est juste la façon d'avoir pris les matériaux. Là c'est plutôt un truc de vieille maison en pierre. En pierre de taille fine d'ailleurs. Normalement les pierres de taille sont un tout petit peu plus grosses pour des maisons. J'en connais. Des maisons de 1700... Début 1800 on va dire. Ce genre de couleur là. Plus ou moins. Recrépit par dessus. Parce qu'après ça a été... Vraiment pas apprécié par les générations d'après. Et qui finalement dans la réalité j'envoie de plus en plus qui se refont une belle façade. Ils enlèvent le crépit et font ressortir les pierres nickel. Donc voilà pour la maison. Alors on a des ouvertures. On a des grandes baies. On a des cages de... Quoi c'est la prison quoi ? Hein ? Pourquoi ? L'hôpital ? Pourquoi la prison ? Bon ça fait pour faire du détail je pense. Mais il n'y en a vraiment pas besoin pour... On est sur la voiture. Pour cette maison il n'y en a vraiment pas besoin. Donc on va passer à l'intérieur... Ah oui je passe les détails mais ce que j'adore aussi c'est le passage sur la partie en eau comme ça. Est-ce que... Ah non. Ça aurait pu être... Ah ! Il y a une... Ah non. Je cru qu'il y avait un petit passage pour faire communiquer. Bon c'est pas grave. Là on arrive donc on est... Comment dire ? On est sous le bloc principal. Je pense que c'est lui le bloc principal. Ouais on a deux blocs principaux en fait. On a celui là et celui là. Puis après on a la petite extension là. Puis bon voilà c'est tout. En fait ouais c'est le bloc principal. Donc on est sous le côté du bloc principal. Et... Ah oui c'est la cage d'escalier ici. D'accord. Ok. Donc on va rentrer sur... À l'intérieur. Donc l'intérieur j'ai enlevé les shaders parce que bon on n'y voit rien. Vous voyez sur les petits plans de coupe que j'ai pris et on n'y voit pas très 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 grand chose. Donc on arrive ici dans une entrée avec de la verdure. Un petit meuble ici avec des ouvertures. Alors ça j'adore. Des ouvertures sur... Bah par exemple là c'est l'escalier. Là on a une autre ouverture avec une petite bibliothèque. Un petit coin super détente. Et là vous verrez une petite surprise. J'adore. Ouh attends je n'avais pas vu ça. On a une petite déco. Alors F et... Exceptionnellement ici on va laisser la connexion texture parce que ça fait un pattern. Vous voyez. Tac tac. Et ça suit ici. Là par contre il a bien fait. Il n'a pas mis la connexion. Voilà. Il aurait pu descendre d'un demi cran et puis... Sans balèque. Mais non. Il a fait au milieu. D'ailleurs heureusement parce qu'il n'aurait pas pu mettre ses petites fleurs. Mais il aurait pu épaissir son truc de 1. Comme ça. Et puis on avait la connexion texture. Et non. Donc ici bon les vitres on avait dit. On a le droit. Tac tac. Ça c'est impec. Là on est vraiment au calme ici. Avec la petite vue sur le petit bassin de dehors. La petite vue sur... La maison qui est en construction là-bas c'est quoi ça ? Ah non elle n'est pas en construction. C'est la maison de Platay. Elle est finie. Je vous mets la fiche. Alors si j'ai pas de fiche... S'il n'y a pas la fiche tout de suite c'est que j'ai mis la maison après. Elle viendra. De toute façon j'essaierai de faire en sorte que... Il y a la fiche... Quand la maison est sortie. On a le petit passage sorti ici avec les petits transats. Donc je reviens un petit peu dehors parce qu'on n'a pas vu les immobiliers vraiment. Donc là on a de quoi on a bien. C'est une maison pour les retraités ça. Ou pour les vacanciers ou les trucs comme ça. C'est vraiment pas un truc de travailleur parce que tu n'as pas envie de la quitter ta maison. Hop le téléphone bien sûr. Donc ici on est alors avec une autre petite bibliothèque. Donc l'extension de la bibliothèque. Des petits rangements ici je n'ai pas vu. Avec un porte-manteau dans une maison comme ça il faut le cacher. Pour mettre tes vieilles vestes là accrochées au truc. Ça c'est le Discord là. Parce que j'ai le Discord sur le téléphone et du coup... Il se fait du bruit. Donc ici on a un petit salon. Avec des petits coffres derrière les... Ouais accusé de réception. Les petits coffres avec les petits fauteuils. Pourquoi pas. La télé. Avec le petit meuble tranquille. Moi j'ai un petit meuble de ce genre là mais tout noir. Sans le truc comme ça. Mais il est de cette taille. Je n'avais jamais remarqué en fait. Je n'avais même pas fait le rapprochement en fait. Petit meuble de télé comme ça. Il est plus petit bien sûr. Il est de taille réglementaire. Et le canapé. Alors le canapé regardez. Un tuto canapé. Un tuto lapito. Il peut nous en faire des paquets. Il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres. Ils font des super beaux canapés. Ensuite donc du coup ici. On arrive ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord c'est le petit... La petite table extérieure. Alors moi je ne vois pas de contour sur le pied de table. C'est vraiment un pied de table... Ah c'est... Ça fait bizarre quand même. Le pied de table comme ça. Et là on remonte le lit. Ah il a mis des... Des blocs invisibles. Ok. Classe. Donc là on a le petit barbuck de... Abrité. Et si on monte de ce côté là du coup on est sur la terrasse. Avec le barbuck. Non il n'y a pas de barbuck. Il n'y a pas de barbuck. Là plutôt tu n'as pas mis de barbuck. Bon tant pis. Et on a le petit abri là d'ailleurs pour le soleil. Regardez. Si c'est orientable. Vous pouvez avoir... Donc là on n'a pas le soleil. Mais on peut l'orienter de façon à ce que... L'orienter comme ça. De façon à ce que le soleil entre dans la... Sur la terrasse. C'est fait pour. D'ailleurs c'est pour ça que c'est là avec les... Le mobilier Tcharda. Ensuite donc voilà le salon. On est passé. Le salon là. Le salon direct. Piscine. Même d'ailleurs. On est dans la chambre. On s'est mis en maillot de bain. Tac. On descend. Ou à poil. Comme vous voulez. On court, 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 on court. Et paf on se casse la gueule. Et hop. On tombe dans le haut. Et oui c'était un gag. Alors après donc du coup. Cet étage là. Enfin le rez-de-chaussée. Ouh. Et le meuble avec les shulker box. Et j'ai bien fait de les garder en fait les shulker box. De pas faire de blocs avec. Parce que du coup on a des beaux coffres avec ça. Et on peut faire des meubles. Regardez. Du coup on peut faire des meubles de n'importe quelle couleur. En bois en fait. Je vais reprendre des couleurs pour la prochaine aussi. Pour la prochaine version. Je vais reprendre les couleurs des shulkers pour pouvoir avoir plus de blocs. Parce que dans les prochaines versions. Les shulkers. On va les laisser de shulkers. Et on va mettre des textures sur les autres blocs. Donc une petite salle de bain avec. C'est quoi qui me bloquait ? J'étais accroché par les portes serviettes. Petite salle de bain avec le petit lavabo. Le petit WC. C'est de plus en plus minimaliste. Bientôt il n'y aura plus qu'une petite lamelle. Avec une aspiration de. Dès qu'il y a contact. Ok. La douche. Et j'ai compris maintenant. Ceux qui n'en ont pas mis des WC. C'est en fait des WC invisibles. Parce qu'ils sont tellement fins. La petite buanderie. Avec la table à repasser. Avec le petit machin. On pose le fer et tout. Un petit meuble. Regardez. Regardez le meuble quand même. C'est un truc. Sur mesure. Ah. Il y a un mort. Ok. Je ne sais pas qui c'est qu'il y avait ça. Voilà. Pour éviter la connexion de texture. Est-ce qu'il y a la vitre ? Ouf. Oui. Ici. Oui. C'est une vitre. Ça aurait été du verre. Ça n'a pas été pareil. Impeccable. Donc là on a une. Ah oui. Là on a le garage. Donc. Là. Ça c'est pour la cheminée. Donc c'est le bout de bois. Et ensuite on a. Quelqu'un qui trafique des pistons. Oh. Ça c'est cool. Ça. Le petit lavabo ici. Pour se laver les mains. C'est le petit garage pour bricoler. Avec des tables. Là il a fait un joli. Hé. Jacky tu viens de voir. C'est ce que je te demandais en 3D. Mais pas vraiment le même. Mais c'est un genre de truc comme ça. Impeccable. Donc des petits coffres. Donc voilà. Un petit truc. Par contre en bois. Alors en bois. Si tu travailles beaucoup de bois. Oui. En bois. Si tu travailles de la mécanique. Ça va être super salissant. A voir. A voir ce que tu fais là dedans. Mais on voit plus de bois. Que de mécanique. Bien sûr. Les gars qui ont ce genre de maison. Ils font ça pour le loisir. Ils ne vont pas faire de la mécanique. Je ne pense pas. Quoique. Il y en a quand même. Cool. Ensuite. Donc. Le rez-de-chaussée c'est fini. On va monter à l'étage. Et donc à l'étage. On va trouver une chambre. Dire. Non. Pourquoi j'ai cru que c'était une chambre au départ ? C'est le salon. La chambre. Pourquoi j'ai... Mais attendez. Mais j'avais vu une chambre. Ah non. Donc là il y a le cheminé. Désolé. Il y a les voisins qui crient dans le... Qui crient dans le couloir. Vous allez entendre la porte. C'était singulé avec les portées. Bon. Petite parenthèse. Ok. Donc voilà. Encore une bibliothèque. Ici. Autour là. Je vous le dis. Il fait bon. Encore de la bibliothèque. C'est un lecteur. Pourtant docteur lecteur. C'est pas... C'est pas ta maison. Je pense que... Pour l'aménagement. L'hôpital. Il n'y a plus rien à redire. Sauf quand il fait des trucs de 2 de haut. Voyez. Ça c'est la... Il est en période 2 de... De bloc de haut. Pour les... Pour les meubles. La cuisine. Donc voilà. La cuisine. Si on regarde sans l'échelle. On mélange. Hop. Hop. Il n'y a plus l'échelle. Voilà. Elle est bien là. Elle est bien la cuisine. Et du coup cuisine. Qui dit cuisine. Cuisine dit... Ici on peut manger et se détendre là-bas. Manger. Détendre. Manger. Détendre. Donc. Donc. Barbec. Finalement c'est là. Frigo. Petit placard. Ah non. Ça c'est... Ah oui. Je vois ce que c'est. C'est le... Le meuble où il y a les fours encastrés dedans. Four, four au micro-ondes. Tout ça. Voilà. La cuisine. Donc là. Le petit bar à manger. C'est plutôt... Vous savez comme au McDo. Souvent près des entrées. Il y a les tables hautes. Ensuite ici. Paf. Une chambre. Une chambre. Très 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 près de la cuisine. Mais on rentre dans le salon. Donc chambre. Avec le petit meuble en shulker. Impeccable. Donc. Bien sûr. On est riche tout ça. Mais on ne fait pas notre lit. Nye nye nye. Et là. On a une super belle vue. Purée. Et imaginez-vous. Vous vous levez. Tac. Le soleil vient de se lever. Et je ne continuerai pas la chanson. Parce que je n'ai pas les droits. Aïe aïe aïe. Je rigole tout ça. Donc une autre douche. Avec ça. Le lavabo. Donc là il est entier. Tout à l'heure il était à moitié. En bas. Près de la buanderie. Donc voilà. Une petite chambre. Et c'est quoi ça ? C'est les chaussons ? Les chaussons. Les chaussons. Les chaussons. Je ne sais pas si vous entendez. On marche avec les chaussons. Et oui. Les chaussons. Pantoufles. Allez. Après. Ici on a quoi ? J'avais fait une petite pré-visite pour voir à peu près. J'avais zappé cette pièce. Un petit peu plus et puis on ne la faisait pas. Ah oui d'accord. Et c'est la pièce de ça. C'est pour ça que je ne voyais pas la pièce de ce balcon là. Ok. Donc c'est le bureau du YouTuber Lapito. Attention. Ou du Planet Minecraft Lapito plutôt. Parce qu'en fait il n'a pas de chaîne. Mais il a un bon PMC qui l'alimente assez souvent. Dès qu'il a fini une maison il prépare bien son truc en plus. Parce qu'on voit il a fini la maison. Je sais à peu près quand est-ce qu'il finit sa maison. Je sais quand est-ce qu'il me demande le schématique pour faire son truc. Pour faire son PMC. D'ailleurs je ne suis pas allé sur sa page là encore. Celle-là. J'irai et je vous mettrai le lien comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà avec tous les DVD et dans le coin caché là-bas c'est un petit coquin. Donc voilà une belle petite déco. Il manque peut-être, bon ça dépend lequel YouTuber tu es. Mais il manque un petit fond vert bien sûr. Moi je n'en ai pas. Je ne sais pas pourquoi il y en aurait lui aussi. Non mais. Petit coin ici. Avec des meubles. Il y a toujours des meubles partout. Et là une autre chambre qui, alors que je vous disais tout à l'heure avec le pattern. C'est qu'en fait la chambre elle est en mezzanine au-dessus de la bibliothèque d'entrée. Et regardez en plus là, je vous ai omis de vous montrer ça tout à l'heure parce qu'on n'était pas sur cet étage-là. Mais voilà on a, enfin je vous ai montré quand même ça. On a des petits rappels comme ça dans le bureau par exemple. Donc voilà une petite chambre sympathique avec la douche. Et alors le truc que j'ai tilté deux secondes pendant ma pré-visite, c'est que bon déjà on a, pourquoi on a ça ? On n'a pas l'envoi. C'est nouveau. Sorti en lune. Donc là on a la douche mais on a le lavabo qui est entier. Il a même un petit peu plus et en plus il donne sur le côté ici avec la cheminée et le petit salon machin. Wow. Petit salon dans la chambre. Ça c'est impeccable. Ça c'est du jamais vu je crois. Même Xeno il fait des trucs comme ça, Xeno Scrat, il fait des trucs comme ça avec un pilier, avec le meuble qui tourne autour. Mais jamais, je crois pas que j'y ai vu ou alors c'est dans les autres maisons que j'ai pas encore visité. Jamais il passe à travers, enfin il laisse ouvert quoi le bordel. C'est à dire qu'on est là et on voit celui qui se douche là. C'est vraiment une maison de pervers en fait. L'hapiteau. Oh magnifique. Bon bien sûr celui qui est là c'est celui qui se douche. C'était pour rire. Donc voilà la petite maison, enfin petite, je sais pas combien de temps elle dure la vidéo. Je crois que je vais faire des cuts sur celle-là pour que ça soit bien digeste. Voilà une petite maison sympathique. Ah oui, 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 je voulais voir un truc. Je voulais voir un truc. La haute. Avec la sortie. Ok. On ne dira rien sur la connexion de texture. La cheminée ici. Avec. Donc elle est là-bas. La sortie, elle est là. Ici, c'est la sortie de la cheminée qui se trouve ici. Vous voyez. Et alors on a une cheminée en bas il me semble, non ? Ou alors j'ai mal vu. Non, on n'a pas de cheminée en bas. Voilà, donc c'était cette cheminée que je pensais. Voilà. Et la cheminée de la chambre ici. Voilà. Impeccable d'impeccable. En plus il a pensé aux cheminées et tout. Vraiment il n'y a rien à dire sur cette maison. La forme est jolie. Harmonieuse. Il y a... On pourrait même dire... Je ne sais même pas si on peut dire que là il y a un porte-info. Ou le meuble il... Enfin le meuble. Le mur là il porterait mal. Et du coup ça... Ça se casserait la gueule. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça ici. Ni là. Ni là. Ouais, elle est vraiment impeccable cette maison. Impeccable. Comme la première que j'ai visitée. Celle de The Craft 45. Voilà. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse les liens dans la description toujours. Le lien de l'hapiteau. Il y a une fiche que vous avez vu passer de The Craft et Platay. Si Platay n'est pas passé, c'est qu'elle n'est pas encore passée la visite. Et je pense que c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A la prochaine. Ciao. Aouh. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Et n'hésite pas à commenter pour donner ton avis. Et parler avec les autres. Si t'es toujours là, c'est que t'es le meilleur. Du coup, pense au like. Tu seras la crème des meilleurs. Bon, si t'es encore là, je t'invite à me suivre sur Twitter et Google+. Bah oui, on sait jamais. Mais aussi Planet Minecraft et aussi mes deux blogs. Voilà. J'espère te revoir bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501